bonjour à tous bonjour à tous les fonds de ma chaîne j'espère que vous allez toujours très très bien comme d'habitude je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon la leçon d'aujourd'hui c'est la didactique de l'enseignement de l'expression orale en quatrième année enseignement fondamental la didactique de la discipline de l'expression orale se déroule sur six étapes six séances et vous voyez non pas six étapes sur ces six ou bien six séances alors aujourd'hui je vais vous présenter la première séance et on va voir les étapes de la première séance bon soyez attentifs et suivis didactique de l'expression orale quatrième année enseignement fondamental séance une elle dure trente minutes alors la présentation alors la science d'aujourd'hui c'est présentation l'étape une exploitation du support iconique et présentation exploitation la découverte du support iconique le dialogue ou bien le texte etc et présentation alors faire observer le postet alors le maître présente un postet c'est-à-dire une grande figure une au tableau alors faire observer le postet un moment par les apprenants par les apprenants Ça veut dire que les apprenants, les étudiants, les élèves vont observer le posté sur le table. Aider les élèves à raconter l'image en leur posant des questions. Ça veut dire, par des questions posées par le maître et par l'observation du posté par les élèves, ils mettent en relation ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent du professeur, donc ils peuvent découvrir l'objectif de l'image. Alors, aider les élèves à raconter une image, ils vont décrire l'image qu'ils voient sur le tableau en leur posant des questions. Sur le lieu, sur les personnages et sur le temps. À quel temps, à quel moment se déroule l'action, où se trouvent les personnages de l'image, etc. Quels sont les personnages de l'image, etc. Donc, voilà les questions que le professeur peut poser à ses élèves pour découvrir le but de l'image. Et les pousser. En posant ces questions, on va pousser les élèves à émettre des hypothèses. Pousser les élèves à émettre des hypothèses sur le thème qui va être étudié. Donc, pas de questions. Le professeur va pousser les élèves à émettre des hypothèses. Par exemple, ils vont avoir une idée générale sur le thème qu'ils vont étudier avec le professeur. L'étape 2. Présentation du dialogue. Alors, après avoir étudié ou posté l'image, pour avoir une idée globale sur le thème, maintenant, on va présenter le dialogue aux élèves. Nos professeurs présentent le dialogue d'une manière expressive. Par exemple, en similant, en similant, à tour de rôle, chaque personnage. Et en utilisant les figurines, souérates, adéquates, pour cette présentation. En même temps qu'elles présentent le dialogue, qu'elles présentent les figurines adéquates, adéquates, sûres, pour cette présentation. Pour que les élèves mettent en relation ce qu'ils entendent du professeur et ce qu'ils voient. Et comme ça, ils vont comprendre facilement. Les derniers, les derniers doivent être adaptés à la classe. Alors, les dernières, ce sont les figurines. Les dernières doivent être adaptées à la classe. Assez grandes, ça veut dire les figurines, elles doivent être assez grandes. Et facilement, malléables. Facilement, les figurines doivent être malléables. L'autre part, ça se fait bien à la des figurines. Il me semble qu'elle est vraiment malléable. La présentation est faite deux ou trois fois. Voilà, je répète. J'ai dit que, alors, chaque personnage en utilisant les figurines adéquates pour cette présentation. Alors, les dernières, ce sont les figurines que le professeur a présentées. Les dernières doivent être adaptées à la classe. Il me semble qu'il s'agit d'un mot de la classe. C'est un mot de la classe. Assez grande, qu'il s'agit d'un mot de la classe. Et facilement, malléable. L'autre part, ça se fait bien à des figurines. La présentation est faite deux ou trois fois. Ça veut dire que le professeur doit présenter le dialogue deux ou trois fois. D'une manière expressive pour que les élèves puissent mémoriser les répliques du dialogue. Ou bien, nous comprendre. Parce qu'en mettant en relation le dialogue lu par le professeur et le posté vu sur le tableau, elle met en relation ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent pour comprendre facilement. Bien, on va passer à l'étape 3, question et compréhension globale. Je termine l'explication. Passons à l'étape 3, question et compréhension globale. Question de compréhension globale. La compréhension globale. Question de la compréhension globale. Alors, pour poser, attention, poser quelques questions pour vérifier la compréhension des élèves sur le dialogue. Après avoir présenté le dialogue deux fois, trois fois, après avoir présenté le posté sur l'image, poser des questions pour motiver les élèves sur le contenu de le posté, alors qu'il va poser quelques questions de compréhension pour vérifier la compréhension des élèves sur le dialogue. Ces questions devraient porter sur l'aspect du dialogue. Il doit porter sur l'aspect du dialogue. Maintenant, chaque dialogue, par exemple, quels sont les personnages ? Où se passe la scène ? Que fait X ? Que fait Fatima ? Que fait Ali ? Que font les élèves ? Etc. Bon, voilà les questions globales pour vérifier la compréhension. L'étape 4, explication. Alors, maintenant, on va passer à l'explication du dialogue. Le professeur explique le dialogue réplique par réplique. La première réplique, la deuxième réplique, et ainsi de suite. Il introduit la première réplique, l'explique en simulant, en utilisant des objets qu'on veut. Alors, le professeur explique le dialogue réplique par réplique. Il introduit la première réplique, l'explique, la première réplique, l'explique en simulant. En utilisant des objets concrets, en créant une situation de communication, il aide les apprenants à s'exprimer en exploitant le lexique, les expressions introduites par la réplique. Alors, répétition de la première réplique par les élèves, donc ils doivent répéter la première réplique. Répétition de la première réplique par le professeur et introduisant et introduction de la deuxième, ça veut dire qu'il va répéter la première, il va introduire la deuxième réplique. Alors, explication reprise par les élèves et exploitation, la même opération est poursuivie par l'ensemble du dialogue. Ça veut dire, l'opération suivie pour la première réplique, elle doit être suivie pour la deuxième et la troisième, etc. Mais, il faut que le professeur présente la première réplique, il passe à la deuxième réplique, mais avant de passer à la troisième, elle fait répéter la première et la deuxième réplique pour s'assurer que les élèves bien ont mémorisé, ont bien compris la réplique. La même opération est poursuivie par l'ensemble du dialogue, le professeur doit veiller. Alors, on va voir pourquoi le professeur doit veiller. Donc, voilà, je répète, répétition de la première réplique par le professeur et introduction de la deuxième réplique. Explication reprise par les élèves et exploitation, la même opération est poursuivie par l'ensemble du dialogue. Il est poursuivie par l'ensemble du dialogue et le professeur doit veiller. Alors, on va voir la suite de cette phrase-là. Alors, j'ai dit que le professeur doit veiller, ça veut dire, doit faire attention à reprendre à chaque fois les répliques pour maintenir la cohésion. Donc, le professeur doit veiller à reprendre à chaque fois les répliques pour maintenir la cohésion. Une fois que le professeur explique la troisième réplique, il la fait répéter par les élèves, il reprend la deuxième pour maintenir la cohésion. Il faut faciliter la cohésion et pour faciliter la compréhension des apprenants et leur faciliter la mémorisation du support. Voilà, comme ça les élèves peuvent mémoriser le support. Il faut prendre la première réplique, la deuxième réplique. Après avoir répété la deuxième réplique, il reprend la première réplique. Il va faire la cohésion entre la première et la deuxième. Présentation de la troisième réplique, il va reprendre la deuxième. Présentation de la quatrième réplique, il va reprendre la troisième et ainsi de suite pour faciliter la mémorisation du bien. L'explication est toujours faite par les moyens de situation de communication, variée, ceci pour permettre aux élèves de comprendre que les mêmes strictures, les mêmes lexiques peuvent être utilisés dans des situations différentes. Voilà, c'est très important de comprendre ça. L'explication est toujours faite par les moyens de situation, les moyens de situation de communication, variées, ceci pour permettre aux élèves de comprendre que les mêmes strictures, les mêmes strictures, le même lexique peuvent être utilisés dans des situations différentes. On peut utiliser le lexique dans des situations différentes, on peut utiliser les strictures dans des situations différentes. Donc le professeur doit tenir compte de ça. Et la dernière étape, l'étape sainte, c'est la reprise du micro-dialogue. Alors maintenant c'est la fin, reprise du micro-dialogue, le professeur répète le micro-dialogue, la dernière fois, une dernière fois, il peut faire cette reprise par un élève, puis deux élèves entre eux, et puis les autres élèves. Donc premièrement, il va reprendre le dialogue tout seul, hein, le professeur, il va reprendre, il va répéter le micro-dialogue, une dernière fois, deuxièmement, il va reprendre le dialogue avec un élève, et la troisième fois, les élèves entre eux, et ainsi de suite. Et comme ça, les élèves peuvent mémoriser le dialogue. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui, la didactique de l'expression forale en quatrième année. Bon, voilà la première séance, il est composé de cinq étapes, hein, à la deuxième séance, attendez-moi pour vous présenter la deuxième séance. Bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toute leçon nouvelle, et pour revoir toute nouvelle leçon. En plus, pour encourager-moi aussi à continuer à vous présenter d'autres nouvelles leçons prochainement. Au revoir, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...